Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a validé la poursuite du mouvement baissier hier je vous donnais des points pour essayer de remonter un petit peu mais ces points n'ont absolument pas été abordés puisqu'on est bien resté bien en dessous ici des 7460 points suite au gap donc ouvert au gap baissier ouvert hier qui a permis la cassure des 7460 justement et bien on a continué ici on est venu au contact de la zone objectif à 7365 points on avait même ici un objectif lié au point bas que nous avions eu sur cette bougie se situe à 7340 points on l'a cassé on est venu s'approcher ici la zone des 7360 des 7310 points pardon qui était un niveau intermédiaire sachant que l'objectif désormais se trouve sur le niveau ici des 7225 points au terme de cette séance donc le CAC 40 termine à 7350.37 et perd 1,05% par rapport à la clôture de la séance précédente donc il s'agit bien entendu et bien d'un mouvement je dirais de poursuite avec je dirais et bien une confirmation du fait que la cassure ici de ce point bas a bien ouvert la voie à une accélération baissière au niveau des indicateurs techniques donc c'est sans surprise un baissier au niveau ici du RSI pardon des histogrammes du MACD le RSI et bien confirme avec une attaque sur le RSI en version dynamique et on a eu une grosse hausse des volumes alors c'est aussi la fin du mois dernière séance du mois juste avant un jour férié mais quelque part et bien on valide un petit peu la conviction de ce mouvement par justement l'étoffement des volumes ce qui n'était pas le cas auparavant on peut d'ailleurs constater que par rapport à la moyenne qui est symbolisée ici par ce pointillé et bien la dernière fois que l'on a eu une grosse hausse et bien c'était toujours sur des sur des phases d'accélération baissière c'est encore le cas aujourd'hui donc ça nous montre que la conviction elle reste du côté de la baisse et que cette phase ici je dirais de baisse n'est peut-être pas terminée au niveau du palmarès des valeurs nous avons tout de même une valeur qui surnage mais alors de quelle manière Société Générale qui gagne 11,33% c'est un joli score vu le contexte Eden Red donc qui gagne 3,18% et Stellantis plus de 99 derrière Orange et Bouygues sont proches des 1% au niveau des plus fortes baisses on notera BNP Paribas qui contraste avec Société Générale moins 4,2% Capgemini moins 3,4% derrière Total Energy, Pernod Ricard ou ST Microelectronics sont sur des pertes légèrement inférieures à 3% donc on le voit c'est très rouge aujourd'hui au niveau du palmarès et bien nous avons tout de même quelques valeurs mais beaucoup à part les 2-3 premières et bien sont sur des hausses assez modérées donc si on observe un petit peu ce qui se passe et bien on a désormais une structure qui nous donne une succession de points hauts et une succession ici de points bas qui est baissière donc la loi de Dow ici nous indique que nous sommes toujours en tendance le point bas marqué aujourd'hui et bien confirme cet état de fait on peut noter aussi que par rapport à la configuration technique on n'a pas une configuration trop excessive malgré une bougie totalement à l'extérieur des bandes des bandes de Bollinger donc quelque part ça montre qu'on a une grosse pression mais avec une configuration qui n'est pas excessive ce qui veut dire qu'on a une grosse force qui s'exerce et donc on est quasiment sur un signal de sortie de range et donc on peut avoir ici une volatilité puisqu'on a accumulé ici beaucoup de force dans cette phase de range on peut avoir une volatilité qui croit encore et qui accélère donc sur le mouvement baissier donc ça ça sera à surveiller demain au moment où je vous parle les contrats futurs sont quasiment au même niveau que le niveau de clôture donc quelque part bon c'est pour l'instant c'est le calme mais il n'y a aucun élément notamment du côté de Wall Street qui pourrait laisser entrevoir et bien une possibilité de rebond donc demain ce qu'il faudra observer c'est cette zone ici proche alors c'est une zone intermédiaire proche des 7400 points on est très proche du plus haut de la séance du jour et si on casse cette zone et bien on cassera la loi de dos qui pour l'instant nous donne une dynamique assez forte le rebond technique s'il intervenait aboutirait à une possible neutralisation si on repassait au dessus des 7460 points on a un mouvement je dirais qui perdrait de la force en cas de rupture des 7525 points et qui assure donc haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle au moment où elle se trouve actuellement et pour invalider le mouvement il faudrait revenir c'est un peu ce que je vous disais hier au dessus du plus haut de cette bougie qui se situe à 7618 points globalement nous sommes ici sur une phase d'accélération donc il malgré la sortie ici des bandes de Bollinger on pourrait très bien avoir une réintégration sachant que la bande ici elle va continuer à bouger comme ça donc on devrait être pas loin des 7365 points on peut avoir une réintégration ici qui ne casse pas le point haut significatif de la séance du jour et une poursuite du mouvement baissier avec cassure notamment des 7310 points si tel était le cas l'objectif c'est désormais cette zone cette zone c'est celle des 7225 points l'objectif moyen terme devient désormais cette zone de point bas qui se situe à 7075 points tant que l'on n'a pas de signal de retournement majeur l'objectif final il est sur cette zone donc pour l'instant c'est fortement baissier comme je vous l'ai dit on est en sortie de range on accumule énormément de force ici sur cette phase a quasiment plus eu de contact avec la bolle supérieure depuis ici cette zone d'évolution donc clairement la puissance et on le voit au niveau des volumes qui confortent un petit peu je dirais cette anticipation elle est franchement baissière et par rapport à cela et bien on peut s'attendre à une poursuite du mouvement avec les niveaux d'invalidation que je vous disais c'est vraiment au dessus des 7460 points qu'on commencerait à sortir de la zone dangereuse voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 du point de vue statistique alors la configuration notamment cette bougie ici totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger nous donne assez peu d'occurrences et malgré ce nombre d'occurrences assez faible on est toujours sur une neutralité avec une possible reprise du mouvement haussier pour la fin de la semaine prochaine donc ça ne change pas grand chose par rapport aux statistiques précédentes alors certes vous me direz on était neutre et puis finalement on a bien baissé je rappelle que les statistiques nous donnent une moyenne de l'évolution à je dirais configuration technique équivalente mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas je dirais de probabilité forte d'avoir un rebond technique qui nous ramène justement sur cette zone des 7460 voilà donc ce que l'on pouvait dire pour ce soir je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée demain c'est férié donc il n'y aura pas d'analyse matinale il y aura par contre trading live à partir de 13h pour suivre le NFP et puis donc il y aura les analyses du soir je vous souhaite donc de passer un bon Halloween et puis on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?